Bonjour, l'idée ne vient pas vraiment de moi à la base, c'est une idée qui était chez Gaumont bien avant mon arrivée et qui avait du mal à se monter mais qui était une idée originale plutôt intéressante puisqu'on l'a repris avec Jean Cotin le producteur qui me l'a proposé et de là on a réécrit un scénario on a travaillé dessus pendant un an et demi, une bonne année et demi et voilà, on est sorti un film en solitaire. L'idée de m'appuyer sur une épreuve sportive, sur une grosse compétition, sur l'exploit de ces marins m'intéressait. Moi je connaissais bien le monde de la compétition donc ce qui me semblait le plus intéressant là-dedans c'était de mettre en exergue la difficulté pour ce skipper de faire un choix lors de sa vie sportive puisque quand tu as affaire à ces skippers c'est plus qu'un engagement sportif de petite durée, c'est une vie complète, ils commencent la voile à 5 ans et puis ils passent des années et des années à préparer leurs courses et notamment le Vendée Globe où ça demande une préparation énorme et physique et technique et économique. C'est vraiment ce monde de compétition qui m'intéressait et puis je pense que ça m'a servi de ne pas être plus près que ça de ce sport parce que ça nous donne une certaine liberté quand même. Je pense que quand tu participes à fond dans une activité sportive, tu as un peu de mal à te défaire de la vérité, de la véracité, de la transmission visuelle de ton activité. En tous les cas, je suis assez content et fier quand même d'avoir ce film au résultat final, oui, par rapport au scénario. Parce que c'était une grosse prise de risque quand même, c'était un gros challenge et par bonheur quand même, il faut avoir un peu de sens aussi. On a eu tous les éléments qui correspondaient à notre histoire, pas forcément au bon moment, mais on s'en est arrangé et ce qui m'amène à une finalité qui est celle que j'avais imaginée. Ou pas loin, en tous les cas. Donc, je ne sais pas si c'est mieux que le scénario. En tous les cas, ça le rend visuel. Tout ce que tu, quand tu es réalisateur, tu essaies de mettre tes sentiments, tes émotions au bon endroit, à bon escient. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Oui, oui. J'ai eu la chance de travailler avec mon pote qui est Guillaume Schiffman. Donc, on a tous les deux un passé de chef opérateur. J'ai travaillé longtemps avec lui. Donc, c'était une très forte complicité. Et ça nous a permis de... C'était plutôt instinctif. Et pour l'un et pour l'autre. Parce qu'on était vraiment dans des conditions tellement réelles et tellement, je pourrais dire, à l'image de nos marins, qu'il fallait prendre les décisions en trois minutes et demie. Et tu peux faire ce genre de choses que quand tu connais très, très bien les gens et quand on a une très, très grosse complicité, puisqu'on n'avait pas besoin de se parler. On faisait les choses et on allait capter un coucher de soleil. On mettait en place la séquence et on changeait complètement notre plan de travail en trois minutes dû à la météo, à ces conditions-là pour attraper ces fameuses images. Voilà. Le tournage, c'est composé de 20 jours à l'Orient, tournage, mer, 20 jours aux Canaries et 3 jours au sable, dont on a profité de l'infrastructure de leur départ pour faire notre arrivée à nous, sans raconter plus. Voilà. En écrivant, je ne pensais qu'à François. Voilà. Avec une peur et qu'une angoisse, c'était qu'il refuse le script. Je lui ai donné le vendredi soir et le samedi matin, il m'a répondu favorablement. Voilà, je le remercie et je le remercierai jamais assez. Il a été d'un engagement, d'une complicité et vraiment incroyable parce que ça va au-delà d'un simple tournage. Il fallait vraiment qu'il y ait, ça forme cette équipe, cette énergie de groupe, cette volonté d'arriver au bout. Et il a été extraordinaire. Il n'y a jamais eu... On a vraiment tous travaillé main dans la main et ce n'était pas facile du tout. Surtout pour eux parce qu'ils n'avaient aucun moment pour se concentrer, pour se mettre à l'abri de toute cette effervescence un peu technique qui forcément survient sur le bateau lors d'une mise en place. Et vraiment, ils ont beaucoup d'abnégation de la personnalité pour se fondre à ce comédien, à cette idée de groupe, à former cette aventure. On a tous vécu vraiment une grande 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 aventure. Je ne connaissais pas Samy et il était... On a fait un casting, on a fait un gros, gros casting. Et puis, il s'est avéré le meilleur comédien. Je l'ai pris et je ne regrette surtout pas mon choix. Parce que je pense que si je n'avais pas eu un Samy, ça aurait été très, très, très compliqué puisqu'il a quand même un passé cinématographique assez important malgré son jeune âge et qui nous a servi parce que tu es plongé comme ça du jour au lendemain dans une ambiance très, très, très particulière. Ce n'est pas du tout un plateau ordinaire où tu as ta place, tu prends ta place, on s'occupe un peu de toi. Là, c'était vraiment compliqué pour lui. Il me fallait un jeune, donc ça correspondait bien. Et franchement, il s'est pris en main. Il était toujours à l'écoute. C'est un travailleur de l'ombre, Samy. Tu n'as pas l'impression qu'il travaille, mais il est toujours là à l'écoute. Il a une concentration du matin au soir. Et il a été pareil, il a été d'une générosité. Il nous a donné énormément. Je voulais le cueillir. Je voulais vraiment qu'il intervienne sur ce bateau comme un petit clandestin. Donc complètement perdu, complètement pas du tout à l'aise. Donc Samy, je ne voulais absolument pas qu'il ait une préparation. Et on a fait juste une petite sortie pour voir s'il n'était pas vraiment complètement malade. Et il l'était, mais il n'était pas complètement à l'horizontale. Donc ça s'est assez bien passé. Mais François, oui, on a fait une longue préparation quand même. On a fait deux mois de prépa avec les skippers du Vendée, notamment avec Armel Lecléage, avec Dinelli, avec Jean Lecam. On est sortis en mer avec notre skipper, Alex Péa. Donc il s'est amariné. Il a appris la gestuelle de ses skippers pour être le plus geste possible. Et puis surtout, il a fait pas mal de sport pour correspondre au rôle. Pour pas que le spectateur, même si François, c'est magique, tu le mets en skipper, il met en skipper, tu le mets en curé, il va être curé. C'est le propre du comédien. Mais pour pas qu'on se pose la question, il fallait qu'il soit bien avec son âme, avec son corps. Quand tu t'engages dans ce genre d'aventure, tu te dois d'être juste vis-à-vis de leur passion, de leur sport. Ce sont des vrais héros. C'est les derniers aventuriers de notre temps. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de sport qui t'emmène dans une aventure pareille, dans une telle prise de risque, dans une telle abnégation d'énormément de choses pour arriver là, qu'on se devait d'être juste. Et même si on a fait des petits écarts pour que le spectateur se retrouve là-dedans, on s'est quand même appliqué à être le plus en accord possible avec ce que peut vivre ces skippers lors d'un tour du monde. Et Michel Desjoyeaux, entre autres, ou Tanguy Delamotte, l'ont vu, je crois que c'est Michel Desjoyeaux qui l'a vu en premier, étaient assez émus et assez fiers. Assez fiers qu'on ait pu représenter leur sport de façon jusque, je pense, le plus proche possible de ce qu'ils arrivent à vivre sur leur bateau. Ils ont retrouvé leurs sensations. Mais je crois que c'est Jean Le Cam, quand on a fait une projection à Lorient, qui a dit « J'ai vécu mon quatrième Vendée Globe ». Donc c'est plutôt un très, très beau compliment. Mais encore une fois, moi je me suis attaché, ce qui m'intéressait, c'est que le spectateur s'identifie à ce skipper. Donc je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est pour ça que j'ai pris cette décision d'être toujours à la place du skipper, de naviguer avec lui. On est dans sa problématique. On ne s'éloigne pas. On est tout le temps du début à la fin avec lui. Et je pense que ça, c'est un plus pour eux, parce qu'ils se retrouvent à travers ça. Et c'est loin d'être un documentaire. Ce n'est pas du tout un documentaire. Mais je ne pense pas que lors de leurs vacations, quand ils font un Vendée Globe ou autre, le spectateur ne s'en rend pas compte. Parce qu'ils sont toujours en représentation. Ils ne sont pas du tout à la place du navigateur. Allô ? Allô la sardine ! Tu te as juste au l'eau dans le sud ? Ouais, je le sais, j'ai merdé, j'ai dormi comme une brute. Tu sais ce qu'il dit, Joel, le plus grand des marins ? Vas-y, balance ta connerie. Le vrai matelot, c'est celui qui dort avant d'avoir sommeil. Et celui qui soigne avant d'être malade. Là, tu t'entends, là ? Ouais, je t'entends, même avant que tu parles, va. Ah, c'est une grande aventure humaine. Ouais, ouais. Mais l'histoire du film, c'est une aventure humaine. Et nous, on a vécu également une aventure humaine. Et je pense, après, c'est le spectateur qui nous dira, mais ça nous a aidés à nous approcher de cette vérité, de ce que ressent et l'un et l'autre à bord, et la famille à terre, cette solitude pour les uns et pour les autres, que tu travailles, que tu réfléchis, que tu es obligé de vivre, qui t'est imposé. Et c'est ça qui était important. Et je pense que nous, en vivant les choses comme ça, un peu en solitude quand même, quand on est au milieu de l'océan, dans des conditions plus que compliquées, dans une humidité constante, tu as des grands moments de solitude quand même. Je pense que ça aide à amener de la véracité et de la force à cette histoire. C'est une prise de conscience, on doit tous l'avoir. Et si on a tous un peu plus de solidarité et d'humanité, ben voilà, ça ne peut être que mieux. Après, je n'appuie pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un clandestin qui arrive. Et pourquoi des clandestins arrivent ? Voilà. Pour se faire soigner, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'il y a diverses raisons. Après, elles sont bonnes, elles ne sont pas bonnes. On n'est pas là pour les juger, mais on est là pour accepter et peut-être pour prendre une... Si ça peut donner une prise de conscience à l'ensemble des gens, quel que soit leur avis, mais tu ne peux pas rester en dehors. Là, on part en écriture, sur des adaptations, mais il n'y a rien de concret encore. Et puis, on va laisser un peu passer le temps, parce que ça a pris énormément d'énergie quand même et de force. Donc, il va falloir se remettre et puis on va travailler dans un rythme à peu près normal. Et puis, je vais continuer quand même un petit peu mon métier de directeur photo. Voilà, avec les gens avec qui j'ai une très, très forte complicité. Jean-Paul Rouve, Guillaume Canet, qui m'ont fait le plaisir de participer à mon film. Parce que c'est aussi... Ça fait partie de cette bienveillance qui fait énormément de bien quand tu fais ton premier film, d'être accompagné par les gens qui te sont proches, avec qui tu as eu des échanges et professionnels et amicaux forts. Et c'est vraiment un joli retour. et une belle preuve encore de solidarité et d'humanité. Parce que c'est pas obligatoire. Ils ne sont pas obligés de... Guillaume a accepté ce petit rôle, Jean-Paul également, et Virginie également. Enfin, voilà, c'est toute une petite famille. On dit souvent, la famille du cinéma, c'est très... Non, ben non, la preuve, c'est que... Voilà, tu peux commencer petit et puis t'entourer de jolies personnes. De très, très belles personnes. La première, c'est François Cluzet qui est extraordinaire. Je pense que c'est un... Un de nos grands comédiens français. Et il marquera l'histoire de la comédie dans notre pays. Il est incroyable parce que... Il ne joue pas, il vit. Il vit les choses, il les partage. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et je pense que le public le ressent. Et ça donne énormément d'espoir sur la vie en général et sur la solidarité humaine. Voilà, on est tous en train de... Souvent de se plaindre. Et il y a des difficultés. Et voilà, si on s'y met tous et si on a un peu d'espoir, eh bien, ça ne peut que mieux aller dans notre vie perso à tous. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que c'est une proposition cinématographique qu'on n'a jamais vue. Puisqu'on a tout fait en décor naturel. Donc, tout en mer, dans des conditions réelles, donc de danger, parfois de plénitude, parfois de sympathie et de rigolade. Donc, il y a une vraie vérité qui ressort du film, je pense. Et puis, avec une proposition d'images hors normes. Puisqu'on l'a fait sur ce bateau, on a quand même des situations inédites et très cinématographiques. C'est-à-dire que ça vaut le coup d'aller au cinéma et ne pas le voir sur un petit écran. Puisque le tampon vraiment plaint la tête, quoi. Voilà. Et la troisième raison, c'est, je trouve, le film, au-delà de la performance sportive et de la performance de prise de vue, ça ressemble, ça me ressemble. C'est-à-dire que j'ai voulu le faire avec beaucoup de pudeur. Et je pense que l'émotion arrive de cette façon-là. Voilà. On n'a pas exagéré. On est à la place de ce skipper. Et chacun peut s'identifier à cet homme-là. Voilà. À sa prise de décision. Voilà. On fait quoi ? On fait comment ? Et comment on réagit à une tuile qui t'arrive sur la tête ? Voilà. Oui, c'est assez curieux parce qu'il y a deux films de la mer avec deux solitaires, en gros, qui vont sortir à peu de temps d'intervalle. mais après, je pense que c'est deux histoires totalement différentes. Je n'ai pas vu le film. J'ai juste lu les critiques et un peu le résumé. Et puis, c'est deux histoires totalement différentes. Et puis, le film avec Redford a été tourné entièrement en piscine. Donc, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, je ne pense pas que c'est tout à fait ce qu'on peut, nous, on ne pouvait pas faire. Voilà. Mais ce que les Américains peuvent faire très très bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles, nous, on n'a pas voulu tourner en studio. C'est-à-dire que ça demande des moyens énormes qu'on n'avait pas. Et si tu n'as pas ces moyens énormes, ça devient complètement ridicule. Mais je pense que c'est un bon film et ça ne traite pas du tout de la même personnalité. ce n'est pas un skipper professionnel. Au contraire, je pense. Et puis, c'est plus son proie à sa vie, à une espèce de comeback de toute sa... un bilan, je pense. Donc, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec nous. Voilà. Ça s'est passé en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021